Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la mini donc le but c'est de que j'arrive à trouver son souci des démarrages difficiles tout ça des à coups donc on a changé dans l'épisode précédent d'ailleurs qui était un peu long je suis désolé on est le lendemain que j'ai fini la vidéo et la mise en ligne le jour même de la mise en ligne même j'ai dit je peux pas laisser ça comme ça moi je suis déterminé il faut je trouve ce souci donc j'ai un petit peu de temps devant moi donc je vais regarder nettoyer les bougies tout ça je vais démonter et je vais essayer de faire la vidéo courte et de régler ce souci peut-être filtre à essence aussi à voir malgré qu'il soit neuf je l'avais échangé mais comme un roule des fois en réserve donc que je me dis peut-être il y a des résidus des trucs qui ont pu rentrer dans le filtre à essence qui a pu un peu la crasse ou quoi là la rampe d'injection j'ai défait bon j'ai enlevé le cache voilà il ya eu très peu j'ai enlevé le bouchon et j'ai appuyé un peu il ya eu très peu d'essence qui sortait donc là j'ai enlevé les bougies sont là il ya sont toutes comme ça donc là c'est pas bon c'est pauvre je pense ouais c'est trop pauvre donc pas assez d'essence qui arrive problème alors soit c'est la pompe soit c'est le il ya un autre souci donc je vais démonter voilà d'où vient le souci le problème le couvercle du filtre à essence et ouais vu la gueule des bougies c'est un peu logique pas besoin d'être mécano quoi alors le filtre il est censé être jaune blanc et bien il n'est pas jaune blanc il est noir il y en a pas de neuf là donc là la meilleure surprise c'est ça je vais voir si je mets le flash a mis de l'essence partout voilà d'ailleurs tout est rentré dedans comment je vais faire pour enlever tout ça ah ouais au fond ça va en fait c'est à ce niveau là mais alors là faut pas que je remplisse donc je suis un peu dans la merde quand tu n'as pas de seringue moi j'ai une seringue avec mais tu fais ça avec un sheet pas aussi bien mais c'est peut-être pas plus rapide sinon j'ai la seringue on t'en prend la seringue sinon voilà ça va beaucoup mieux plus rapide ah ouais ah ouais c'est bien crade par contre c'est un peu compliqué là entre là c'est un truc de malade comment tu veux que je nettoie tout ça on est l'enlevée complète mettre le flash garde l'état peut-être même sans pas de la réserve mais bon l'essence elle est noire c'est sûr ça peut pas tourner comme il faut je viens de mettre un coup de contact là encore encore et encore bien super allez j'en ai encore enlevé on va faire ça un petit coup de contact voilà ça commence à devenir un peu plus clair ouais je suis arrivé allez je nettoie tout ça et je reviens quand c'est plus clair oh regarde il y en a encore un peu attend c'est pas évident allez j'enlève ça ma foi et le filtre à essence je vais te montrer parce qu'il n'y en a pas le dimanche on va voir si ça fonctionne pas le choix bon le filtre à essence et oui il trempe dans du dégraissant dans ce dégraissant et après j'ai bien le faire sécher et tout le nettoyer le rincer bien évidemment parce que oui c'est pas bon du tout voilà ça je vais nettoyer il faut je le souffle je vais tout faire sécher je vais me dépêcher parce que elle a besoin de la voiture on est un dimanche le jour de la mise en ligne de la vidéo et après on va aller à tout on déjà remonté les bougies j'ai nettoyé comme j'ai pu en plus c'était les 9 que j'avais déjà changé bon pour moi ça n'aime pas l'allumage vu la gueule qu'elles avaient avant blanche ça tournait pauvre comme comme si on imitait de l'éthanol allez c'est parti je les remets je remets le cache j'en démordrais pas tant qu'à faire à mettre le flash c'est parce que je voulais dire mais bon bon il ya de la saleté 1 alors je sais pas si on va voir de toute façon il fallait bien mettre le flash parce que regarde voilà c'est un peu décloué du moins d'effet il ya une durite là bas je sais pas si on va la voir un mais ça c'est barré qui va se clipser là bas au bout et qui fait que ça rentre un c'est pas évident là bas je sais pas si tu vois là ouais et elle est partie où mais je sais pas je vais essayer de démonter ça parce que c'est là où il ya la pompe là bas c'est un nettoyer 1 au nom du père du filtre du saint esprit amen bon le filtre j'ai mis en hauteur pour qu'ils sèchent il est il est comme neuf pas si tu vois voilà on a compris il est comme neuf là donc le flacon tout à l'heure l'essence tout noir qui arrivait là que j'ai purgé donc là il ya de l'essence dedans du coup je vais enlever et on va voir le fit c'est pas comme at est parce que ça c'est la pompe à essence toi donc j'ai un peu galéré mais ça va je suis cru qu'il fallait défaire ça et tout ce qu'il ya des fils et voilà c'est ce que je dis il ya un branchement là qu'il faut défaire dans le réservoir donc faut pas de trop grosses mains comme moi c'est pas évident et le tuyau c'était là il allait là et à mon avis ça doit promettre retour d'essence remettre dedans à j'ai tout démonté en fait le filtre que je parlais c'est ça oui je l'ai pas nettoyé ça va il n'y a pas grand chose et se clipse en dessous et la pompe à les deux dents avec un joint je sais pas si on voit au fond ça peut être évident j'essaie de zoomer on dirait qu'un filtre c'est sale donc ça dégraissant tout ça je vais nettoyer faire sécher la pompe aller là après ce clip c'est au fond voilà le dessus donc voilà avec son joint torique la moyenne autre joint donc je sais plus lequel va où en bas en haut sur le capuchon j'ai réussi à l'enlever en biais pour éviter défaire cette durite bon bref c'est un peu casse bonbons faites gaffe j'ai réussi à le déboîter d'un côté à le faire coulisser sans casser donc je nettoie tout ça je remonte ça et puis en caméra et après on se retrouve une fois que j'ai tout remonté bon je me suis bien embêté j'ai tout remonté j'ai tout nettoyé tout bien séché voilà là ce côté là c'est remonté celui là aussi c'est rebrancher tout nickel bon allez déjà j'entends la pompe je vais remettre un petit coup peut-être c'est désamorcé voilà c'est normal je sais pas si vous l'entendez attend normal on attend je vais purger la rampe rien qui sort à la valve du coup mon avis se mettre plus de plusieurs coups de clé la pompe j'entends j'ai tout bien remonté bon je reviens parce que là c'est prise de tête c'est sûr que ça risque pas de démarrer comme ça il n'y a plus d'essence là ah bien sûr on va pas le voir ainsi c'est à sec on voit et ouais comme j'ai aspiré la pompe elle est là et donc il n'y a plus d'essence du tout du tout du tout allez on en met et je reviens pour le démarrage bon allez 20 litres d'essence plus tard logiquement vu que c'est de ce côté côté pompe bien sûr à me demander si ça se remplit ça bah oui là il y a de l'essence on la voit bon donc logiquement là je remets tout bien et on se retrouve pour le démarrage c'est sûr que ça va démarrer tchouche tchouche avant la tombée la nuit elle va démarrer et vu et vu que j'ai insisté sur la batterie bien évidemment c'est l'idée regarde il reste 5 minutes à filmer sur le portable moi ça va pas me casser les couilles comme ça je remontrerai l'admission après alors là c'est sûr et certain qu'elle démarre je connais rien en mini en quoi que ce soir elle est froide en forme d'alestèque je veux pas faire de nez j'en ai marre ce soir elle a démarré t'avais remis là de du quoi tu sais l'arrivée d'essence là tout ça là je mets pause non non pas du tout tu sais tu m'avais donné un petit bouton un petit machin là un petit bouchon noir non mais là c'est pas possible attends attends il faut que ça se purge il faut que ça se purge tu attends c'est normal le circuit il faut qu'il se purge il reste combien de temps là ? il reste à peu près 3 minutes 3-4 minutes c'est bon c'est petit on coupera dit qu'elle démarre c'est sûr qu'elle va démarrer c'est sûr ben oui depuis tout à l'heure j'ai insisté déjà elle a un peu plus de pêche déjà elle a un peu plus de pêche le ML j'aime pas ça il s'éteint quand tu mets le contact ? oui oui mais quand t'as démarré ? ah ben oui toi quand t'as démarré ? quand j'ai démarré si il s'éteint quand t'as démarré mais pas quand t'as démarré quand tu démarres pas comme ça quand le moteur n'est pas en route il s'éteint ah ben non il s'éteint pas oh elle commence à me casser les couilles là elle va tourner, elle va tourner c'est sûr bon coup ? c'est bon 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 ? bon suite à un fit de merde comme on était dimanche là on se retrouve au long but on a réussi à m'en trouver il y a tous les fois pour changer on va voir ce que ça donne et merci les commentaires pour les commentaires j'ai pas pu répondre parce qu'on n'a pas eu le temps on n'arrête pas et du coup eh ben qu'est ce que je veux dire ça peut venir aussi de la sonde de température un capteur merci amnesia sous 100 francs merci mécano de la cave d'avoir envoyé messages j'ai pas eu le temps de tout lire désolé et voilà quand vous verrez cette vidéo j'aurais déjà répondu je pense quand même bon on va voir si ça va redémarrer je vais essayer de plonger le système et on se retrouve si ça a démarré ou pas allez bon bon on va trouver le souci aussi voilà donc j'ai tout démonter boîte à air je vais faire ça hors caméra parce que j'ai vraiment pas envie là de filmer et puis on se retrouve avec la pipe démonté déjà on est bien embêté que ce mini en plus j'ai remonté tout le filtre à essence nickel il n'y a même pas eu besoin de s'embêter en fait ça allait nickel elle s'est purgée tout remonté nickel pas de filtre rien et voilà donc de toute façon elle avait pas d'air chaud aussi de chauffage trop de chauffage là dans la voiture on verra un peu plus loin on se retrouve quand c'est démonté en plus on peut avoir accès de eux ça c'est le capteur de cliquetis je crois qui est là bon bref des fois il ya des fuites d'air bon là faudrait acheter des joints neufs voilà c'est avec l'admission et voilà en fait j'attends j'ai fait la bêtise hier en voulant démarrer mec le déo et ça a fait une explosion à mon avis ça a dû péter c'était pas bon mais bon en fait la mine elle a déjà eu un petit choc une moins c'était pas non plus un gros choc ils avaient quoi changer le capot port choc ils ont tour au pain c'est à tort non la calandre la signe ils ont mis le radiateur les radiateurs mais celui qui a fait ça il a fait tout ça à l'arrache parce que là la truc l'admission elle était fait est déjà là ça je l'avais vu bien après et là elle a explosé quoi alors je sais pas avec le choc aussi il ya une prise d'air là moi je pense là on dirait que c'est vraiment là qu'est-ce qui aurait paré ça tu as une arme casse des couilles les gens non je sais pas trop que cela là ça va mais c'est bizarre il ya de l'huile a du gras bon bref peut-être le gras en bas donc on trouve une dos case et puis voilà c'est pas trop chiant à changer bon après j'étais obligé de couper ça parce qu'il est impossible de sortir maintenant ça va bien sortir je parie maintenant que l'on a coupé l'air c'est pas grave si on arrive à le sortir ben on mettra une bout de j'arrangerai ça soit mieux en fait ça c'est le tout du master vac on fait comme on peut voilà le capteur d'air que j'avais nettoyé la dernière fois le papier on l'a enlevé et bien voilà il n'y a plus qu'à et toute façon il y aura la sonde là peut-être la sonde lambda et toi c'est peut-être pas ça qui va régler le problème moi je pense que ça doit de ma faute là en même temps hier soir ça arrivait de faire des erreurs il fallait la changer en tout cas à un moment donné tant qu'on est parti bon là tout est mort c'est cool et c'est ça vaut rien en fait c'est cool et la peine ça m'étonne pas voilà bon ben écoute on se retrouvera on est vraiment emmerdé c'est le cas de le dire entre le filtre à l'essence par contre l'essence à la rime nickel ont déjà mais qu'un mécano on va finir la vidéo dessus parce que j'en referai un autre épisode toi ça sera mieux parce que le temps qu'on cherche une admission déjà il faut voir le prix que ça vaut mais je crois que c'est bon ça m'a terminé mécano de la cave mais merci pour tes messages que je lirai et quand tu verras cette vidéo mais bien sûr ça sera lui répondu tout ça voilà la preuve j'ai pas le temps je suis tout seul à faire la m'accompagne moi c'est sa voiture m'a aidé juste faire passer les outils et tout voyez maintenant frais je nettoie on va protéger ça comme comme il faut et on va se dépêcher à trouver une admission parce que ça va qu'elle est en vacances mais là quand tu as attaqué le travail elle n'a pas d'autre voiture donc c'est un peu compliqué sinon frais je t'emmène les aéros tours je peux pas te prêter ma voiture parce que j'en ai besoin aussi et même la bm faut bien la connaître parce que j'ai réparé voilà donc bon bref bon sur ce n'hésitez pas à me donner de nous donner de la force dans les commentaires et là c'est pour tout merci de nous suivre et je vous dis à très vite dans la nouvelle dans le prochain épisode où la voiture à bête on va ma foi il faut acheter ça et des 29 et mettre une admission même si elle est d'occasion en bon état qui n'est pas cassé on remonte tout ça ça prendra pas longtemps franchement j'ai pas mis longtemps de monter voyez il faut ah oui on n'a pas filmé mais regardez il faut défaire les clips où ils se pètent ça c'est un conseil c'est la rampe de moelle c'est les branchements des injecteurs donc il faut juste lever le truc et après avec un tournevis se faire levier il s'est pété voilà après c'est pas assez normal ça se pète même aux professionnels ça arrive donc voilà c'est bien calaminé donc b écoutez ce que j'ai terminé c'est pas terrible mais bon on aura le support aussi parce que tenu avec des cales en bois en attendant tu bouges pas trop ma foi ça dépanne n'a pas de chance elle sera niquée allez la bise à bientôt et croyez moi je lâche rien tous c'est parti Sous-titrage ST' 501